Disney Junior te propose un moment magique avec Princesse Sophia. Une mini-fée entre dans la grotte des trolls pour récupérer leurs cristaux. Il ne sait pas ce qu'est une mini-fée ! Lorsqu'elle use de ses pouvoirs pour piéger Sophia, Charlie va lui tenir tête. Je veux mes cristaux ! Immédiatement ! Laissez-le tranquille ! Oh ! Très bien, princesse. Je vous ferai payer à sa place. Capturus, princesse ! Hé ! J'emmène la princesse dans ma grotte et elle y restera jusqu'à ce que tu m'apportes des cristaux qui éclairent votre plafond. Remplis-moi ce seau de lumière et elle sera libre. Ne l'écoute pas, Charlie. Comment vas-tu faire, Charlie ? Je vais suivre le conseil de Sophia. Je n'ai pas pu venir plus tôt, chef Trolius. J'avais trop peur. Il n'y a pas de honte à cela, c'est normal d'avoir peur. Mais à présent, ton ami est en danger et tu dois absolument la sauver. Rassure-toi, nous allons t'aider. Nous affronterons cette mini-fée ensemble. Mais tu dois avancer devant nous, mon grand. Moi ? Pourquoi ? Pour montrer à ce petit monstre de mini-fée qu'elle ne te fait pas peur. Flinch ! Je croyais t'avoir dit de m'apporter le miroir qui met en valeur ma beauté naturelle. Je ne suis pas sûr que ce miroir existe. Tu as intérêt à en trouver un. Oh ! Tu préfères être une araignée ou un verre de terre ? Ni l'un ni l'autre. Pourquoi êtes-vous aussi cruelle ? C'est la seule façon d'obtenir ce qu'on veut. Bon, où est ce troll ? Je suis là, Greta. Bien. Où sont mes jolis cristaux ? Sur le plafond de notre grotte, parce que c'est là qu'est leur place. D'une manière ou d'une autre, que tu le veuilles ou non, ces belles lumières m'appartiendront. Il n'en est pas question. Ah oui ? Et qui m'en empêchera ? Toi ? Non. Nous tous. Qu'est-ce que c'est ? Tout sort de tous ces trolls ? N'approchez pas ! Allez-vous-en ! Il y a une chose qu'il faut que tu saches sur les trolls. Nous sommes très solidaires. N'approchez pas ! Allez-vous-en ! La lumière ! Rallumez la lumière, je vous en supplie. Elle a peur de l'obscurité. Bien joué, Charlie. Je suis désolée. Remettez de la lumière, je me sens mal. Mille merci. Allez, libère Sophia, maintenant. D'accord, d'accord. Libère Atheon ! N'oubliez pas, monsieur Cédric. Rendez-lui son apparence normale. Normale ? Comme si ce sorcier avait une apparence normale. Tu sais très bien ce que Sophia veut dire, Minifée. Oh ! Bon, bon, très bien. Reverso ! Non, monsieur Cédric. Regardez-moi bien, petite furie. C'est la dernière fois que vous me voyez. Pourquoi les portes sont-elles si basses chez les trolls ? Vous n'avez pas été très gentille avec mon ami. Je crois qu'il mérite des excuses. Je suis vraiment désolée. J'ai tellement, tellement peur du noir. J'avais réellement besoin de ces cristaux de lumière. Il existe des moyens d'obtenir ce que l'on veut sans menacer les autres. C'est vrai. Comme quoi ? Comme leur demander gentiment. Sophia a raison. Si tu nous l'avais demandé gentiment, nous aurions fait quelque chose pour toi. Mais personne n'est jamais gentil avec moi. Parce que tu ne l'es pas non plus. Oh. Je sais que ces grottes appartiennent aux trolls, mais... Laissez-moi vivre dans celle-ci encore quelque temps. Tu oublies le mot magique ? Abracadabra. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'estime qu'il est absolument impossible pour toi de vivre ici sans davantage de lumière. C'est pourquoi je t'offre mon cristal. Et le mien. Et le mien. Et le mien. Tiens. Vous m'offrez vos cristaux ? Pourquoi ? Parce qu'entre voisins, c'est tout à fait naturel de s'entraider. Et il me semble que désormais, tu es notre voisine. Merci. Grâce au courage de Charlie, Greta se rend compte que lorsque l'on demande gentiment, on peut avoir ce que l'on veut et se faire de nouveaux amis. Tiens-toi prêt pour un autre moment magique de Princesse Sophia sur Disney Junior.